Une solution globale de sonorisation s'articule autour de 13 grandes lignes de produits, pour composer un système complet et sur mesure. Amplificateur multisource, les mixeurs avec ou sans lecteur intégré, matriciel ou de puissance, convertisseur, rack pour module. Sources audio, les modules rackables multisource, récepteurs Wi-Fi, Bluetooth, horloge pour la diffusion de sonnerie ou de messages. Interface téléphonique message, pupitre d'appel général, micro, col de signe, limiteur de son et des contrôleurs de volume. Matrice audio, encodeur ou des décodeurs de flux audio, haut-parleur, encastré, amplificateur, etc. Enceinte, murale, de sonorisation active, etc. Et des projecteurs de son étanche, testeurs de lignes, impédance-mètre, câbles souples, CR1-C1, etc. Les principaux fabricants restent variés, en ce sens qu'il est rare qu'une marque couvre toutes les gammes pouvant constituer une seule et unique solution. Pour illustrer, la marque passe au vent par l'intermédiaire de votre fournisseur en ligne un amplificateur mixeur 3 zones, une base de table lourde et une proposition de haut-parleur. C'est pourtant du côté de CAM que vous pouvez acheter une matrice audio multisone. Des produits de sonorisation adaptables. Les systèmes de sonorisation modernes offrent une grande adaptabilité afin de répondre aux besoins actuels et futurs d'une installation, sans contraintes et sans investissement démesuré. D'autant que les principaux fabricants de ce matériel s'efforcent de fournir des produits de grande qualité, conformes aux différentes normes exigées par le marché considéré. Dans un restaurant si vous avez besoin de sonoriser un restaurant, le système doit être capable de diffuser une musique d'ambiance de bonne qualité, d'apporter un confort d'écoute, de permettre une connexion de sources audio externes telles qu'un lecteur MP3, un serveur musical, un tuneur, des cassettes, etc. Que vous installiez des enceintes en fond plafond ou mural, le matériel doit garantir une discrétion et vêtir de l'esthétique. Et un faible encombrement des appareils est attendu. Dans un magasin ou un centre commercial si vous avez besoin de sonoriser un magasin ou une grande surface, les besoins sont très différents. Il s'agit ici de grand volume. Le matériel doit ainsi couvrir l'animation commerciale, en plus de pouvoir diffuser une musique d'ambiance la plupart du temps. La sono doit se couper automatiquement en cas d'alarme incendie, sans oublier un système efficace en termes de diffusion de messages programmés. Généralement, il faut trouver un matériel multisonne avec un minimum de 5 espaces de diffusion, comprenant un possible réglage du niveau sonore bien sûr. Outre le confort d'écoute, les messages doivent rester intelligibles en tous points du bâtiment et accessibles aux personnes malentendantes. Dans les lieux publics outre les magasins et les restaurants, ces systèmes de diffusion publique sont utilisés dans tous les lieux. A forte fréquentation, à l'instar des stations de métro, des gares ferroviaires, des aéroports, des stades et des écoles. Dans les activités quotidiennes et conventionnelles, le système de sonorisation est utilisé pour fournir des informations au public, diffuser des publicités et de la musique. Il peut se destiner à des usages internes, pour assurer la communication avec le personnel dans des complexes d'immeubles volumineux, dont la recherche de personnes et un service d'interphonie. Des solutions sont conçues spécifiquement pour les applications ferroviaires. Ces systèmes sont parfaitement adaptés à la protection des passagers, à leur information voire à leur divertissement. Quelle que soit la taille de la gare, la protection incendie et les services d'urgence. Qu'il s'agisse d'un bâtiment commercial ou industriel, d'une installation en sous-sol, métro, etc., ou en surface, tramway, etc., beaucoup d'infrastructures jouent des rôles multiples et revêtent une importance stratégique. Elles posent également des défis considérables en matière de sécurité, d'installation et d'exploitation. Il convient de choisir un système de sécurité fiable. Ce qui peut comprendre un équipement de sonorisation et d'alarme vocale conçue pour un fonctionnement à distance, voire sûr de longue distance. Selon la configuration du projet, les points de dessert de la sonorisation peuvent être éloignés du central. Il peut se rajouter des environnements à fortes contraintes, où la surveillance et le contrôle du système à distance deviennent des priorités. La performance peut exiger que le matériel gère simultanément les exigences d'information aux utilisateurs, et la diffusion de messages et d'alarme, parfois même sur un réseau entier de points d'installation géographiquement distants. Le contexte ferroviaire est sans doute la meilleure illustration, où la contrainte s'étend en même temps sur plusieurs lignes, gare et échangeur. Autre fonction Il arrive fréquemment que la solution retenue ait des applications plurielles, comme remplir des fonctions non urgentes, et de sonorisation standard en même temps ou de façon séparée, dans des conditions normales, le système peut être utilisé pour s'adresser au public avec des annonces spécifiques, en utilisant des microphones de zone ou des sources sonores externes, pour fournir une musique de fond. Ce type de solution se retrouve dans beaucoup de salles de sport. Les centres commerciaux sont connus pour leurs grandes zones d'incendie, où plusieurs lignes de haut-parleur peuvent former une zone sonore. De la matrice audio aux lignes d'enceinte Le plus souvent vous rencontrez un fabricant concevant et développant des produits de contrôle matriciel et de micro-contrôle. C'est le cas de la marque CAM, avec la matrice audio 6 zones par exemple. Puis les fabricants développent des gammes de produits PAVA ou du public adresse. C'est de l'amplification adaptative. Elle a d'ailleurs permis de déployer des amplificateurs avec refroidissement sans ventilateur, et d'arriver à la technologie de processeur. De signaux numériques, DSP Ces développements uniques dans la technologie des alarmes vocales ont apporté des améliorations notables dans l'utilisation d'un espace, ainsi que dans l'efficacité énergétique du matériel. Par la passé, vous deviez multiplier le nombre d'amplificateurs, mais le système en était souvent affecté. Aujourd'hui, du matériel moderne donne la possibilité de relier les canaux d'amplification d'échappement ABT et le bus audio intégré. Dans les unités de contrôle, vous avez ainsi jusqu'à 44 lignes de haut-parleur pour unique amplificateur haute puissance. Les sources audio externes peuvent se connecter à n'importe quel point d'entrée, et fournir un fond musical aux zones sonores définies par le client. La possibilité de séparer les espaces communs offre la possibilité de diffuser de la musique, des annonces marketing ou des informations, en direct transmises par des systèmes externes ou intégrés au système. La sonorisation d'alerte-alarme Le rôle principal du système d'alarme vocale est la mise en œuvre des fonctions essentielles d'évacuation et la communication d'une occurrence de menace. Dans des conditions normales, le système d'alarme vocale remplit le rôle de système de sonorisation et est capable de diffuser de la musique ou des annonces publiques en utilisant un microphone de zone ou connecté à la source sonore du système. Le système public adresse permet la diffusion de messages vers des plateformes sélectionnées ou d'autres infrastructures, afin d'informer les utilisateurs d'une situation conventionnelle, un changement d'horaire d'un train par garder l'exemple ferroviaire, ou de toute menace potentielle. Les entrées audio intégrées dans chaque unité de contrôle et chaque microphone permettent la connexion de sources sonores externes, ainsi que la transmission de messages émanant d'un autre système de communication externe. La mémoire tampon une fonction intégrée de mise en mémoire tampon des messages permet d'enregistrer des messages de priorité plus élevés, de les diffuser via des sources et des haut-parleurs de qualité supérieure, puis de les lire automatiquement une fois que la ligne est libérée. En cas d'urgence incendie, de réception de signaux de commande du système d'alarme incendie ou d'activation manuelle, le système performant peut envoyer des alertes à partir de la mémoire située dans chaque unité de commande. Chaque appareil fonctionne comme un système autonome. Il assure la diffusion continue des alertes en cas de perte totale de la connexion dans une partie des systèmes. Les lignes de haut-parleur, dans les zones ouvertes, sont connectées aux dispositifs centraux avec des parafoudres. Ils assurent la sécurité des dispositifs en cas de surtention dans les lignes de haut-parleur. Sonorisation, amplificateur mixeur. Les amplificateurs mixeur sont surtout mis en place pour la sonorisation de bureaux, de commerce et de moyenne surface. Également dans les écoles, les salles polyvalentes, des concessions automobiles, les lieux de culte, ou bien encore la sonorisation de centres aquatiques, des musées, etc. Les systèmes avec lecteur CD, MP3, USB, tuner RAM FM se retrouvent davantage pour la diffusion dans les restaurants. On les retrouve également dans les salles d'attente, les stations-service et les complexes sportifs. Tout ce qui est horlogerie sonnerie est mis en œuvre principalement dans les établissements scolaires et en usines. Les pupitres d'appel servent prioritairement à un comptoir d'un magasin, d'un bureau, d'accueil. Des cordons sont nécessaires au raccordement, selon le type d'équipement. Voici quelques modèles, un jack 6.35 mm mono mal mal le jack 3.50 mm stéréo mal double RCA mal un jack 6.35 mm stéréo double RCA mal et GT. Autre article sur le même sujet.